Bonsoir, c'est Claude McEnelé ! Claude McEnelé, mesdames, messieurs, bonsoir, heureux de vous avoir avec nous. Avant de parler, Claude, de vos exploits sportifs aurels de Madrid et puis maintenant à Chelsea, on va rester sur l'Afrique, justement, car vous avez décidé de soutenir la campagne d'Amnesty International pour la signature d'un traité international sur le commerce des armes. Alors, on va prendre les choses de zéro, Laurent. De zéro. De zéro. Ça va vite avec McEnelé. Alors que le match n'est même pas commencé. C'est extraordinaire. C'est pas pour le score, oui. Bien. Alors, c'est McEnelé en même temps. De zéro tout de suite. C'est baffi aussi. Oui, c'est baffi. Vous pouvez éviter de vous disputer, non ? Non, on ne va pas se disputer, je l'observe. D'accord. Tu es sous observation. Je suis porté de main. Eh oui. T'es pas loin, là. Je suis pas loin, putain. T'es pas loin. C'est les droitiés, là. T'es pas loin. C'est un pote de Mendy en même temps, fais gaffe. Bien. Alors, Claude, vous êtes né à Kinshasa, au Congo, ex-Zahir, il y a 30 ans. Et vous avez quitté le Zahir à l'âge de 4 ans pour rejoindre votre père en France. Votre père avait quitté l'Afrique pour aller en Europe. Il avait fui le régime de Mobutu. Exact. Pourquoi il avait fui le régime de Mobutu ? C'est vrai qu'à l'époque, le président ne laissait aucun joueur aller jouer à l'étranger. Oui, votre père était joueur. Voilà. Donc, il était obligé de se sauver, entre guillemets. Et c'est ce qu'a fait mon père et beaucoup de joueurs, quoi. Et puis, nous, on l'a suivi après, quoi. Alors, votre père quitte l'Afrique, quitte le Congo, enfin le Zahir, justement à cause de Mobutu. Et vous, vous avez rencontré Mobutu quelques années plus tard, sans problème, non ? Non, non, c'est vrai que ça s'est passé. J'ai commencé à jouer en pro en Europe. Et puis, je revenais tous les ans dans mon pays. Et bon, il a voulu me rencontrer. Il avait compris la démarche que mon père avait faite. Et puis, bon, le fait que j'ai joué en Europe, ça a fait que c'était un, entre guillemets, pour lui, un plaisir qu'il y ait un jeune africain, congolais, russiste en Europe. Et bon, alors qu'il a... Il vous aimait beaucoup, Mobutu, non ? Oui. Vous vous souvenez de l'anniversaire de Dikembe Mutumbo ? J'étais à une soirée qui avait été organisée par Mobutu. Et on était tous les deux là-bas. Oui. Donc, il nous a offert des cadeaux, quoi. Voilà. Non, ce que je peux dire, parce que si vous en parlez, je peux en parler. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est Mobutu qui reçoit un certain nombre de sportifs, de haut niveau, des sportifs congolais, et qui leur montre des, je ne sais pas, des espèces de soucoupes comme ça, ou de plats, dans lesquels il y avait des diamants, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Et il vous dit, servez-vous ? Voilà. J'étais jeune à l'époque, c'est vrai que je ne sais pas trop. Oui, tu n'as pas osé, tu n'as pas osé tromper avec les fouilles. Je n'ai pas trop osé, non. Tu en as pris un peu, quand même ? Oui, un petit peu. Plus ou moins que chez Scar. Bravo, là. C'est pour les proportions, comme demande Christophe, toujours. Non, mais là, c'est pas de la bouffe, hein. Ah, c'est pas de la bouffe. Ah, non ? C'est vrai. Donc, Claude, vous grandissez en France, à Épinay, sous Sénard, et vous jouez au foot à Boussy-Saint-Antoine. Mais vous gardez, effectivement, le contact avec le Zahir, enfin, le Congo, où vous retournez chaque été. Alors, votre région a été épargnée par les conflits régionaux, mais votre famille aurait pu être victime des horreurs qui ont ensanglanté votre pays. Et vous avez pris conscience, en fait, de ce qui se passait réellement, un jour, quand une femme réfugiée politique vous raconte que, en fait, ce qui s'est passé au Zahir, au Congo, donc, c'est un petit peu comparable aux atrocités commises au Rwanda. Oui, c'est vrai que je me suis plus intéressé en allant dans mon pays. Et, bon, j'ai vu des choses atroces, quoi. Atroces. Et cette femme-là m'a... Oui. Elle vous a parlé de massacre, de torture, de petite fille violée. Enfin, ça vous a complètement ouvert les yeux. Oui, il y avait plus que ça encore. Et c'est vrai que j'étais impressionné, quoi. C'était une tristesse. Et puis, bon, j'ai décidé de m'intégrer dans ce combat-là. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que vous trouvez qu'on n'en parle pas assez. Donc, vous avez décidé de vous engager pour la première fois de votre vie, c'est assez courageux, auprès de Liliane Thuram et d'Amnesty, pour dénoncer et militer pour le contrôle international des armes. Donc, ce que vous souhaitez, finalement, c'est la signature d'un traité international. Oui, c'est ça. Donc, il y a une démarche qui est faite. Donc, on essaie de mobiliser à peu près tout le monde pour pouvoir essayer de mettre un terme, au moins sensibiliser les gens importants qui puissent intervenir. Montrez votre T-shirt, là. Voilà. Alors, Claude, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce mouvement ? Non, je crois que le plus important, sensibiliser les gens. Et puis, si la plupart des gens peuvent intégrer au mouvement qu'on est en train de faire, ça aiderait énormément à sensibiliser les gens au-dessus pour intervenir. Il y a un site internet qui, à mon avis, va s'inscrire en bas de l'écran. C'est ce qui se passe d'habitude dans ces cas-là. Non, il n'y a pas de problème, je peux... Voilà. Ah, il est là. Ah, très bien, Serge. Join the campaign for an arm's trade treaty. Il en faudrait en français aussi. Parce qu'il y a des marchands d'armes français, il y en a un paquet. Ah, il y en a un paquet, on les connaît en plus. On en connaît quelques-uns. Ils ont pignon sur rue. Ils ont pignon sur rue. Bien. Alors, écoutez, à part ça, tout le monde connaît votre carrière de footballeur. Nantes, d'abord, où vous avez tout appris. Ensuite, l'OM, où vous avez appris le jeu individualiste et la salle ambiance. Je crois qu'on peut le dire, Claude. Oui. Vous n'avez pas été retenu pour la Coupe du Monde 98. Comme quelques années plus tard, vous ne serez pas retenu pour l'Euro 2000. En revanche, en 2002, vous étiez là ? Oui. Vous étiez en Corée ? Oui. Avec la chambre au-dessus de la boîte de nuit ? Avec l'ascenseur direct ? Vous avez connu ça ? Sympa. Très bien. Pas pour les matchs, mais pour rigoler. Non, mais on était à part. Je crois qu'on était dans un hôtel à côté. Oui. On avait accès assez facilement à l'ambiance qu'il y avait dans l'autre hôtel. Voilà, vous n'avez rien foutu. Vous avez perdu la Coupe du Monde. Bon, enfin, on ne vous en veut pas non plus. Alors ensuite... Mais on était déçus quand même. Mais pas eux, ils se sont éclatés. Tu as raison, mais nous, on n'était pas. Ça n'est pas bien d'être humain. Sinon, beauté, beauté. Claude, beauté. Beauté. Bien, ensuite, le Celta Vigo. Et là, vous connaissez un certain succès. Le club marche bien. Votre talent vous attire un certain nombre de propositions financièrement astronomiques pour un transfert. Vous avez plein, plein de propositions. Et vous choisissez le Real de Madrid. Le club, évidemment, où il y avait Zidane, Figo, Raoul, Ronaldo. Bécam. Il l'a... Alors, voilà, problème. Là, problème. Il y a une espèce de bras de fer. Tu connais l'histoire. Une espèce de bras de fer contre les dirigeants du Real. Parce que tous les gens que je viens de citer là, ils étaient payés 4 ou 5 fois plus que vous. Et vous dites, il n'y a pas de raison. Je dirais, tout s'en sort. Non, parce qu'il a un BEP de comptabilité. Il connaît les chiffres. Et il voit bien qu'il est moins bien payé que les autres. Non, sérieux. Non, le problème, c'est que... J'avais fait cette démarche dans la mesure où, la première année que je suis arrivé, j'avais une discussion avec le président. Donc, qui m'avait promis la deuxième année qu'il y aurait une valorisation au niveau de mon salaire. Et c'est surtout par rapport à cette démarche-là que je me suis senti un peu... Il t'a fait un petit pont salarial. Il est parti à Chelsea. Et voilà. C'est vrai que vous avez 500 000 balles par semaine ? D'argent de poche ? Rien que pour les filles et les cigarettes ? Non, je gagne très très bien ma vie. Très bien. Ça fait combien en Porsche ? Non, mais lui, il ne compte pas en Porsche. En Ferrari. Il compte en Ferrari, Modena, Cabriolet. Lui, il ne compte pas en Porsche. Bon, ça y est, là, maintenant, vous êtes passé de l'autre côté. Vous êtes une grande star du football européen. Chelsea, tout va bien, voilà, etc. Et pourtant, et je trouve ça très touchant, votre meilleur souvenir, c'est votre premier titre de champion de France avec Nantes. Oui, c'est vrai. C'est là où, vraiment, j'ai vraiment pris du plaisir. J'ai connu un entraîneur, vraiment, qui m'a tout appris. Voilà. Et ça reste le meilleur moment de votre vie. C'est en deux, après la naissance de ta fille, quand même, qui est le plus bel événement que tu es. C'est vrai. Oh, il a une fille. Il veut.